Le deuxième défi, c'est le défi des jeunes, et ce que j'appelle la bombe à retardement des jeunes. Alors la Commission européenne publie un indicateur qui je pense devrait être beaucoup plus connu, qui s'appelle le pourcentage de NEEDS. Alors qu'est-ce que c'est un NEEDS ? Un NEEDS, c'est un jeune qui a entre 15 et 24 ans et qui n'est ni à l'emploi, ni à l'école, ni en formation professionnelle. Donc il est quelque part, il est en marge de la société, il n'est pas pris en charge par l'enseignement, par l'entreprise, par la formation, mais il est quelque part, il vit à la marge de la société. Et cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit sur la Belgique ? En Belgique, il y a 15,5% des jeunes qui sont dans cette situation. Not in employment, education or training. En Wallonie, c'est presque 20%. Et dans le Hainaut, la province de Charleroi, c'est quasi 25%. Alors au-delà des chiffres, il faut le sentir avec sa sensibilité personnelle. Ça veut dire qu'un jeune sur quatre en Wallonie, un jeune sur quatre dans le Hainaut, il est en marge de la société. Et c'est là un défi immense, surtout quand on croise par rapport à ça les chiffres de Agoréa qui nous disent que dans les 15 prochaines années, l'évolution technologique va créer des emplois. Et pas seulement en Flandre, mais aussi en Wallonie, aussi à Charleroi, aussi dans l'ONU. Et donc la mission numéro un sur laquelle toutes les forces devraient être unies, en Belgique, les pouvoirs publics, mais aussi le secteur privé, c'est de s'assurer que chacun de ces jeunes qui aujourd'hui est perdu puisse rentrer dans une des opportunités d'emploi pour lesquelles on sait qu'il y a un potentiel dans le futur. C'est une question d'assurer la prospérité économique de la Belgique, c'est une question de stabilité sociale et c'est une question d'émancipation individuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !